Moi ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness c'est l'excuse de Non mais on fait ça pour notre santé Je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée Les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que je vais réagir à un morceau de vidéo Que vous avez été énormément à m'envoyer sur Instagram D'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram allez-y je le mets ici Et comme vous le savez en général j'ai souvent tendance à prendre des exemples américains Parce que les américains dans l'extrême ils sont souvent au dessus du game Mais là aujourd'hui cocorico on va parler français Mais avant ça pense à t'abonner à ma chaîne YouTube Vous êtes énormément à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné Il y a deux vidéos par semaine sur ma chaîne Je fais du contenu fitness, musculation, lifestyle un petit peu autour de tout ça Donc allez-y n'oubliez pas de vous abonner Et pour remettre les choses dans leur contexte ce qu'il faut savoir c'est que Cet extrait est issu d'une vidéo YouTube de la chaîne de My Better Self Et cette fameuse vidéo est un débat avec trois autres personnes Il y a Aline Dessine, il y a Eric Flag et il y a Elie Killeuse Je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais vous voulez aller la voir Et cette vidéo est un débat pour savoir si le fitness est quelque chose de bénéfique ou de toxique Alors vous doutez bien qu'on ne parle pas de l'aspect santé Mais plutôt de l'aspect sociétal et psychologique et ma foi en soi le débat il est pas si inintéressant que ça Et dans ce fameux débat il y a un passage de My Better Self qui a un petit peu détonné Qui a fait réagir énormément et je vais vous le mettre en entier Moi ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness c'est l'excuse de Non mais on fait ça pour notre santé Parce que bien sûr personne ne peut opposer à quelqu'un de prendre soin de sa santé Je suis pour ça, on est a priori toutes et tous pour ça Mais souvent je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée Où finalement en fait ces personnes là si elles étaient grosses mais en bonne santé Elles seraient quand même malheureuses Et c'est pas de leur faute c'est à faute du regard que la société porte sur les gros De manière générale Et je dois vous avouer que même moi quand j'ai vu ce genre d'extrait quand on me l'a envoyé pour la première fois Bah ça a été très loin de me laisser indifférent Parce qu'au delà des critiques ou des commentaires négatifs Ce genre de discours divise encore une fois les gens autour du fitness et de la santé Alors je vais commencer par le petit pourcentage sur lequel je suis en accord avec cette personne C'est sur la vision qu'on a des gens en surpoids et en obésité C'est vrai que c'est un avis personnel Je pense que les gens en surpoids ou en obésité sont les plus souvent le plus stigmatisés que d'autres personnes Ça n'a rien à voir par exemple avec l'anorexie Pour avoir traité les deux côtés du spectre sur ma chaîne YouTube C'est clair que quand vous voyez ce genre de personnes Il y a beaucoup de gens qui vont s'émouvoir et qui seront en accord sur le fait que cette personne Elle est malade, elle a besoin d'aide etc Alors que quand la plupart des gens voient ce genre de personnes Bah on va tout de suite dire ouais arrête de manger à McDo Arrête d'être sur ton canapé, arrête de rester assis à rien faire Voilà il y a tout de suite une stigmatisation qui va faire que Beaucoup vont faire le raccourci entre obésité et fainéantise Ce qui n'est pas le cas dans de nombreux cas Mais passer ce petit terrain sur lequel on peut s'entendre Je trouve personnellement le reste mais complètement horrible et à côté de la plaque Déjà le fait de parler de grossophobie pour les pratiquants de musculation En fait je ne comprends même pas comment on peut associer le fait de faire du sport à de la grossophobie Pour information j'ai juste été lire la définition du mot grossophobie Qui consiste tout simplement à faire preuve d'un état discriminant envers des personnes en surpoids Et je ne vois pas, alors vous allez peut-être m'éclairer en commentaire Mais je ne vois pas comment quand on fait une séance de sport ou quand on fait du sport On est discriminant envers les gros Je... expliquez moi De plus son postulat de départ est plus que douteux Elle affirme dans ses propos que si gros n'était pas forcément synonyme de mauvaise santé Beaucoup moins de personnes s'entraîneraient Et moi ce que j'ai envie de répondre à cette personne pour coacher des gens qui sont dans ce mood là C'est qu'à un moment donné t'as beau parler de santé, même de santé vitale Si tu n'aimes pas le processus, tu ne tiens pas sur la durée Tu ne tiens pas à vie, tu ne tiens pas à longtemps Donc oui effectivement je pense qu'un pratiquant de musculation il est soucieux de sa santé Parce qu'en général quelqu'un qui va être un minimum confirmé à la salle de sport Il y a la nutrition qui va suivre un minimum aussi Mais au delà de l'aspect purement santé ou purement esthétique, tout ce qu'on veut Ce qu'il faut c'est surtout aimer ce qu'on fait pour pouvoir durer Le meilleur exemple qu'on peut voir chaque année c'est tous les 3 janvier ou tous les 15 mars Quand l'été arrive ou quand les nouvelles résolutions arrivent On la connait cette période où pendant 15 jours il y a un petit peu plus de monde Après pendant un mois ça a déjà diminué de moitié Un mois et demi plus tard tout est redevenu à la normale Pourquoi ? Parce que ce sont peut-être des gens qui veulent faire aussi ça pour leur santé Qui ont pris une bonne résolution pour leur santé Mais au final ils n'aiment pas ce processus là et ils ne tiennent tout simplement pas Donc si les gens vont s'entraîner alors certes c'est peut-être un petit peu pour leur santé Ça passe par là mais s'ils vont s'entraîner même si des fois on peut ne pas être motivé On peut avoir passé une journée toute pourrie D'ailleurs c'est en général là où on fait les meilleures séances Ça c'était pour le petit disclaimer Mais les gens vont s'entraîner parce qu'ils aiment ça Et encore une fois c'est justement parce qu'il y a des gens qui ont une motivation dite extrinsèque Que ces gens là n'y arrivent pas Je le vois plutôt comme ça C'est à dire que la santé, l'esthétique ce sont une fin et pas un moyen Si vous faites de la musculation juste pour être musclé ou pour avoir un fiac Il y a beaucoup moins de chances que vous y arrivez Que si vous faites de la musculation parce que vous aimez ça Parce que ça vous éclate Parce que vous avez chopé le virus du challenge Et là derrière vous allez développer un corps esthétique Donc il y a un moment donné il va falloir arrêter avec ce délire de grossophobie Qu'on sort comme totem d'immunité Et je vais juste vous prendre mon exemple à moi Moi le premier quand je faisais 120 kilos Effectivement la santé, ma santé a été le déclic Parce que c'est mon ex de l'époque qui m'a signalé Que je faisais de l'apnée du sommeil quand je dormais Donc ça a été ce déclic Mais aujourd'hui si je fais du sport et de la musculation C'est surtout parce que j'aime ça Parce que j'ai envie de m'améliorer Même si des fois la vie fait que mon physique fluctue un petit peu J'ai toujours cette ambition de garder un capital santé minimum Déjà pour ma vieillesse Et pour que je puisse vivre le mieux possible Et tout simplement pour moi Il y a énormément de gens Et la plupart des gens j'en suis convaincu Qui font du sport tout simplement Pour eux et pas pour les autres Donc arrêtons là de sortir la grossophobie comme motif à chaque fois C'est comme l'inverse est vrai aussi Un gros n'est pas fitness-au-phobe Oui je sais j'invente un petit peu des mots Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire En fait malheureusement sur les réseaux Encore une fois on a beaucoup les extrêmes Qui font énormément de bruit C'est à dire que d'un côté Vous avez les grosses qui veulent pas se déplacer de leur canapé Et qui t'expliquent qu'être gros c'est être cool Et c'est être en bonne santé Et de l'autre côté vous avez un groupuscule De musculeux gros beaufs Qui mange que du riz et du poulet Qui t'explique qu'il y a rien de mieux qu'eux Mais entre ces deux groupes de débiles Bah il y a des gens comme nous Qui sommes un petit peu plus nuancés Et qui essaient d'avoir un discours plus ou moins cohérent Et finalement d'entendre ce genre de discours Par une fille qui a énormément d'influence Bah ça m'attriste énormément D'autant plus qu'elle même a fait de la musculation Du fitness pendant un moment Elle l'explique dans sa vidéo Donc bon je suis déjà ravi d'apprendre que Si on l'écoute Bah elle a été grossophobe à un moment donné Mais ça me fait toujours sourire Ces gens qui essayent de penser à notre place Qui interprètent les choses de la vie Un petit peu comme ça les arrange Et bah au final c'est attristant de voir ça Et encore une fois c'est dommage Parce que quand on écoute un petit peu cette vidéo Le débat il est loin d'être inintéressant Parce que les trois intervenants qui parlent Soulignent évidemment leur mode de vie A un moment donné de leur existence Qui a pu impacter très fortement Sur leur vie de manière générale Et ils expliquent très bien Que lorsqu'ils ont tombé dans un extrême Et bah finalement ils l'ont payé Avec des moments de vie gâchés Et ça je peux tout à fait l'entendre Mais on ne peut pas prendre l'extrême Comme la norme Et justifier que parce qu'on a été extrême Et que parce que ça a été mauvais Que tout le monde est grossophobe Parce qu'il fait du fitness Parce que finalement avec ce genre de phrase On a tout simplement l'impression De se remémorer du fameux oncle Ou de la fameuse tante Qui t'explique que le sport c'est pas bien Tout en clopant et avec un verre de whisky à la main Donc oui effectivement Trop de sport ça peut être mauvais pour la santé Mais tout comme trop d'eau peut tuer Il faudrait y aller débilement fort Pour que le sport soit quelque chose de mauvais Pour notre santé Et à un moment donné Faut peut-être aussi arrêter un petit peu De se voiler la face Et de se trouver des excuses Parce que si effectivement J'entends beaucoup de personnes Avec une génétique avantageuse Te sortir du violon Et t'expliquer que Oui si j'ai ce fessier C'est parce que j'ai fait cet exercice exotique Oui si j'ai ce corps à 100 kilos sec C'est grâce à ma nutrition Et mes compléments alimentaires adoptés Alors que tu joues aux fléchettes sur ton cul Il y a un son de cloche Que j'entends assez souvent C'est chez des gens qui ont une génétique Plutôt normale Ou un peu moins avantageuse C'est d'expliquer que Oui je me sens bien dans mon corps Oui ça va Oui mais je fais ce choix De rester comme ça Parce que c'est mieux pour moi La vérité on va pas se mentir C'est juste que t'y arrives pas Et que t'as un petit peu le seum On va pas se mentir non plus Donc peu importe notre physique Notre génétique Tout ce que vous voulez Juste le but de cette vidéo C'est de vous transmettre de ce message Soyez en accord avec vous même Grand bien vous fasse Si vous voulez pas avoir une hygiène de vie Carrée, extrémiste Même si vous voulez avoir une mauvaise hygiène de vie Assumez-en juste les conséquences Mais que ce soit d'un côté extrême Comme de l'autre Vous voulez un corps de compétiteur Acceptez tous les sacrifices du compétiteur Vous voulez rester sur votre canapé A manger des chips Ok très bien Pas de soucis Je suis personne pour vous dire Ce que vous avez à faire Par contre Assumez les conséquences Sur votre santé Sur du long terme Mais arrêtez de traiter Machin de grossophobe Bidule de gros lard Ou je ne sais pas quoi Ça n'a aucun intérêt Si ce n'est juste de se diviser Si ce n'est juste de fermer les gens Encore une fois soyons dans la tolérance Et le respect Parce que je suis convaincu Qu'il y a plein de personnes Qui veulent se faire aider Et n'ont pas le bagage technique Pour y arriver Et ça il faut soutenir ces gens là Et ne pensez pas à la place des gens Voilà Sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu Je te fais un gros bisou Pense à t'abonner Pense à mettre un petit message Un petit pouce bleu Et je te retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501